Sœur Claire, nous entrons dans l'année B et donc vous allez nous commenter l'Évangile de Saint-Marc. Premier dimanche de l'Avent de l'année B, début de l'année liturgique, bonne année à tout le monde. On commence un nouveau cycle et on entre dans l'année Saint-Marc, année B. Premier dimanche de l'Avent, Marc 13, chapitre 13, versets 33 à 37. Où il est dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Alors à propos de ce verbe prendre garde, en réalité c'est, je voudrais peut-être mieux traduire par soyez clairvoyants, ayez du discernement. On trouve ce verbe par exemple dans Marc, chapitre 8, verset 15, quand Jésus leur dit, ouvrez l'œil, alors c'est ça, prenez garde, soyez clairvoyants, et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Ça veut dire, soyez capables de discerner. C'est un verbe qu'on utilise pour parler de la vision de Dieu lui-même. Ce verbe blepteïne, en grec, traduit ici par prenez garde. Vous avez par exemple dans le livre de l'Ecclésiastique, au chapitre 15, au verset 18, il est parlé du regard de Dieu. Séracide 15, verset 18, oui, le regard de Dieu. Grande est la sagesse du Seigneur, il est tout-puissant et il voit tout. Voit, c'est ce verbe-là. Qu'on retrouve aussi, alors, dans Saint Luc, chapitre 10, verset 23. Luc 10, 23. « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Donc, vous voyez bien, il ne s'agit pas de n'importe quel regard. Et prendre garde, ça veut dire, ne regardez pas les événements n'importe comment, regardez-les dans la foi et plongez-vous dans le regard de Dieu lui-même. C'est ça qui est traduit par « prenez garde », c'est-à-dire essayer de voir plus haut et plus loin. Deuxièmement, « rester éveillé ». Alors, plus tard, on nous dira « veiller ». Il y a deux verbes pour parler de veille. Et ici, il est question de rester éveillé. C'est-à-dire, ne tombez pas dans le sommeil. Quel sommeil ? Le sommeil spirituel, celui qui éloigne de Dieu, celui dont Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, nous demande de sortir d'une manière radicale. Romains 13, 11. « Vous savez en quel moment nous vivons. C'est l'heure désormais de vous arracher au sommeil. Le salut est maintenant plus près de nous qu'au temps où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est arrivé. Laissons-là les œuvres de ténèbres et revêtons les âmes de lumière. » Puis, il énumère, vous pourrez lire la suite, toute la conduite nécessaire pour rester éveillé et vivre dans le jour et non pas dans la nuit. Et il finit verset 14. « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Voilà la bonne manière de rester éveillé avec le Seigneur. La solution pour rester éveillé, de cette veille dont il est question ici, pour ne pas sombrer dans le sommeil, la solution, c'est la prière. Comme nous dit Saint Luc, chapitre 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps. » C'est la même veille que celle dont il est question au début de cet évangile. « Restez éveillé et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper, etc. » Tout ce qui doit arriver, bon, peu importe. En tout cas, rester éveillé, c'est faire en sorte de ne pas tomber dans le sommeil spirituel qui nous éloigne de Dieu. Et le temps de l'Avent est un temps d'éveil. « Comment faire pour demeurer en présence du Seigneur ? » « Restez éveillé, pourquoi ? » Parce que vous ne savez pas. Dieu est le seul qui connaît les temps et les moments. Le texte nous dit « Vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est ce que dit la traduction liturgique. Ça veut dire « Vous ne connaissez pas le jour et l'heure des visites de Dieu dans votre vie et de la suprême visite de Dieu à la fin du temps. Donc, vous restez éveillé comme s'il devait arriver dans la minute qui suit. Vous ne savez pas, donc installez-vous dans la confiance. La miséricorde de Dieu veut que nous ne sachions pas les temps, ou plutôt les moments de notre vie. C'est une invitation à vivre au jour le jour. Les disciples avaient déjà entendu ça dans les actes des apôtres, ou plutôt entendu ça plus tard dans les actes des apôtres, quand ils demandent au Seigneur « Est-ce que maintenant, c'est maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? » Acte des apôtres, chapitre 1, verset 7. Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint. » Veillez dans l'Esprit-Saint parce que vous ne savez pas. Mais vous ne savez pas, c'est une conséquence de la tendresse et de la miséricorde de Dieu qui ne veut pas qu'on vive dans l'angoisse, mais qu'on vive l'aujourd'hui de Dieu en s'appuyant jour après jour sur sa grâce. Ça, c'est aussi ce qui nous est demandé, enfin ce qui nous est révélé tous les ans à travers le temps béni de l'Avent. Donc, vous ne savez pas prier, tenez-vous prêts, voilà. Et ensuite, il est dit « C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, ça on l'a vu avec la parabole des talents, etc. Il a fixé à chacun son travail et au portier, il a commandé de veiller. » Deuxième verbe pour parler de la veille. Celui-là, c'est celui qui a donné le prénom Grégoire. Veilleur. Grégoire, ça veut dire veilleur. Ce verbe-là. Et ça veut dire prêter attention, prêter attention à tout ce qui se passe. Le premier, c'était « Tenez quoi qu'il arrive. » Et ici, « Tenez en regardant bien ce qui se passe. » Et pourquoi il faut que nous veillons ? Le livre de l'Exode nous l'a dit depuis fort longtemps. Parce que Dieu est le premier qui a veillé. Le premier veilleur, c'est Dieu. Exode 12, 42. « Cette nuit durant laquelle le Seigneur a veillé pour faire sortir le peuple d'Égypte doit être pour tous les Israélites une veille pour le Seigneur, pour leur génération. » Dieu a veillé et en action de grâce, on veille. On veille avec lui. C'est dit aussi, bien sûr, dans le psaume 121. Psaume 121, un des psaumes démontés, le deuxième psaume démonté, psaume 121, verset 4. « Il ne dort ni ne sommeille le veilleur d'Israël. » On veille parce que Dieu veille avec nous, avant nous et après nous. On s'appuie sur la veille de Dieu, sur Dieu qui est notre veilleur. C'est la raison pour laquelle je continue avec les psaumes. Il est dit dans ce psaume que tout le monde aime bien. Il est dit qu'il comble son bien-aimé quand il dort. Mais il est dit aussi au début de ce psaume, psaume 127, premier verset, « Si le Seigneur ne garde la ville en vain, la garde veille. » Quand je veille, je ne m'appuie pas sur mes propres forces. Je veille avec celui qui veille sur moi. Je veille dans l'action de grâce, dans la confiance en celui qui veille. Il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël. Puis vous avez encore la belle image de Jérémie sur le Seigneur qui veille. Jérémie 1, 11 et 12. « La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Que vois-tu Jérémie ? » Je répondis « Je vois une branche de veilleur. » Veilleur égale amandier. Alors le Seigneur me dit « Tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Donc le temps de l'Avent est un temps de veille. « Veillons comme notre Sauveur a veillé, veille et veillera. » Alors veillons comment ? Le psaume 141 nous suggère de quelle manière veiller. Parce que la maison que l'homme a laissée en partant et qu'il nous a confiée, ça peut être notre propre corps, notre existence qu'il nous a confiée. Et au psaume 141, au verset 3, il est dit « Établis Seigneur une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. » Le temps de l'Avent, ça peut être, voilà. Je décide de demander au Seigneur d'établir une garde à ma bouche et de veiller sur la porte de mes lèvres. La vigilance, la veille, c'est bien sûr aussi une manière de s'installer dans l'espérance. Et le temps de l'Avent est un temps d'espérance. Comme il est dit au psaume 130, au verset 6, « Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur n'attend l'aurore, plus qu'un veilleur n'attend l'aurore, qu'Israël attende le Seigneur. » Voilà la vigilance qui nous est demandée au début de ce temps de l'Avent. Et ça va revenir dans tout le texte. Et le texte se termine comme ça, avec le verset 37. « Ce que je vous dis là à vous, aux disciples, je le dis à tous, veillez. » Alors demandons au Seigneur de nous établir dans cette vigilance spirituelle qui va nous donner la grâce de vivre pendant tout ce temps de l'Avent. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501